Voici, donc chevaux mythiques, chevaux magiques, d'où viennent nos représentations équines. Alors, pour poser en préambule le sujet de la conférence, j'ai décidé de parler aujourd'hui des mythes et des légendes autour de la figure du cheval depuis l'Antiquité. Ce sujet, comme je vous le disais, constitue le premier chapitre d'une thèse de lettres et littérature française que je suis en train d'achever à l'université de Caen sur les représentations du cheval dans la littérature contemporaine. Pour jouer le jeu et respecter le court laps de temps de cette conférence, j'ai décidé d'aborder le cheval seul, sans cavalier. Je ne parlerai donc pas des mythes équestres liés à la pratique de l'équitation, comme ceux du centaure ou de l'amazone, mais seulement à la figure du cheval en elle-même. Le cheval tout seul a déjà fait beaucoup couler d'encre depuis l'Antiquité. Il est une figure double paradoxale, représentant à la fois le bien et le mal, la vie et la mort. C'est pour cela que je vous présenterai sommairement d'abord des chevaux de rêve, les chevaux divins, ceux qui nous font rêver, et puis ensuite ceux qui nous font peur, les chevaux de cauchemars. Avant de m'attarder sur une légende qui a été construite depuis, je ne vais pas tout de suite rentrer dans la troisième partie, mais déjà qu'il y a des racines dans la mythologie, qui est la légende de la licorne, et sur laquelle je m'attarderai en dernière partie. Pour commencer sur les chevaux de rêve, je suis un petit peu forcée de parler de Pégase. Pégase, c'est le cheval, la représentation équine la plus connue, certainement. Il est doté de pouvoir parce qu'il est affranchi de l'espace, c'est-à-dire qu'il peut voler, mais aussi du temps parce qu'il est immortel. Alors je vais traiter ces figures un peu dans l'ordre chronologique dans laquelle elles sont apparues dans nos présentations, c'est-à-dire qu'on trouve traces de Pégase déjà dès le 7e siècle avant Jésus-Christ. Il a une histoire un petit peu, il a une origine assez paradoxale, assez dure, puisqu'il est né des amours de la Gorgone, Méduse, qui est une créature malfaisante, qui est pétrifiée par le regard, et du dieu de la mer, Poséidon. Sa naissance a lieu lorsqu'il sort du cadavre de sa mère, décapité par Persée, l'héros grec. Pégase signifie la source en grec, car c'est lui qui fait jaillir la source hypocrène, d'un coup de sabot. Alors on retrouve la racine grecque, hypo, cheval. Pégase est donc métaphoriquement la source des chevaux, un cheval originel qui donnerait naissance à toutes les autres. Alors d'où vient ce mythe ? La toute puissance supposée du cheval vient du fait qu'il est créateur de vie parce qu'il est créateur de mouvements. C'est pour ça, par essence, il est libre, indomptable, et ça rejoint son statut d'animal domestiqué très tardivement, puisque c'est l'espèce domestique qui a été domestiquée le plus tard, aux environs de 3500-4000 avant Jésus-Christ, qui est très tard quand on compare aux chiens ou aux vaches. Cette puissance du cheval sur l'homme explique pourquoi il est élevé très tôt dans la littérature au rang de divinité. D'ailleurs, Poséidon, son père, le père de Pégase, est le dieu du cheval avant d'être le dieu de la mer. Il se métamorphose d'ailleurs en cheval dès qu'il veut séduire. Il a engendré de nombreux chevaux parce qu'en plus de Pégase, Pégase a un frère jumeau pris à or, qui est né en même temps que lui, et un autre frère, Arion, qui sera la monture d'Hercule et qui est un cheval immortel doué de parole. Et donc, Poséidon, tout comme Apollon, le dieu soleil, sont tirés par des chevaux indomptables qui causent la mort des humains qui essayent de les maîtriser, comme Fayton, le fils du soleil, qui est mort pour avoir essayé de les conduire, ou Bélérofon, que vous voyez sur cette image, qui pensait avoir réussi à maîtriser Pégase grâce à la bride d'or offerte par Athéna. Mais ça lui a donné l'idée qu'il pouvait être l'égal d'un dieu et qu'il pouvait voler jusqu'au mont Olympe, ce qui provoquera sa chute et sa fin. Après Pégase, qui va d'ailleurs finir sa vie au ciel, il va rejoindre Zeus et finir sa vie sous la forme de Pégase. Le rôle qui lui a été attribué par Platon, c'est pour cela qu'il aurait des ailes, parce qu'il tire l'homme vers le haut, tant physiquement que métaphoriquement. C'est ce qu'on retrouve dans une autre figure qui apparaît un peu plus tard du temps, c'est celle d'Alburac, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est la monture de Mahomet dans les Sourates, dans un épisode qui apparaît au 7e siècle après Jésus-Christ et qui décrit le voyage nocturne de Mahomet de la Mecque à Jérusalem et son ascension au ciel. Le Bourac est amené par l'ange Gabriel. Il est muni d'elle, mais il est aussi lié à Pégase, son cousin mythologique, par exemple, par la figure des éclairs ou de Dzes, parce que son nom, Alburac, signifie éclair en arabe. Donc il illustre autant sa puissance que sa rapidité, ce nom. Mais des chevaux divins, on en retrouve aussi dans les nids tibétains, bouddhistes. Un cheval blanc sert de monture à Bouddha pour le grand départ et inspirera la construction du premier temple bouddhiste en Chine, parce qu'il sera apparu en rêve à un empereur chinois. Donc le premier temple bouddhiste qui s'appellera d'ailleurs le temple du cheval blanc. On retrouve des figures de chevaux divins dans le chamanisme avec la figure des chevaux du vent qui représente les quatre éléments. Et on pense aussi aux chevaux d'Asie de la vallée du Fergana. Alors je vous ai mis ici la vallée du Fergana, qui est comprise actuellement entre l'Ouzbékistan, le Kirghistan, le Tadjikistan, et qui est une vallée connue dans l'Antiquité pour produire des chevaux magiques, c'est-à-dire des chevaux qui sont dotés de pouvoir, qui auraient été les fils de licornes et de dragons, que Alexandre le Grand aura essayé de capturer. Il en aura capturé 5000 après sa conquête de la Perse et de l'Asie. Ce sont des chevaux qui ont provoqué une véritable guerre au IIe siècle avant Jésus-Christ, puisque l'empereur chinois avait décidé de se les approprier. On retrouve donc des mythes équestres analogues dans toute la mythologie indo-iranienne, avec la figure souvent des Gandharvas, qui sont aussi des hommes, des chevaux, pardon, des créatures mi-chevaux, mi-oiseaux, tirant des hommes-dieux qu'on attribue au dieu Mazda ou au dieu Mitra des religions zoroastriennes. Mais on retrouve aussi des chevaux magiques ou divins dans le nord de l'Europe avec les mythes celtes ou scandinaves. Je vous ai mis ici la figure, par exemple, du cheval Sleipnir, qui est la monture du dieu Odin. Alors Sleipnir, pour ne parler que de lui, même s'il y a d'autres divinités celtes ou nordiques, comme Lubus ou Epona, Sleipnir est un cheval fabuleux à huit jambes, qui se déplace dans les airs. Son nom signifie d'ailleurs celui qui plane ou qui glisse. Il est le fils du dieu Loki et d'un étalon. Il apparaît dès le XIIIe, XIVe siècle, il est de couleur grise. C'est le cheval le plus rapide du monde. Il aurait inspiré d'ailleurs le cheval de Gandalf dans Le Seigneur des années. Et dans la mythologie nordique, il a un rôle double parce qu'étant le fils de Loki, dieu fourbe, il a la possibilité de se déplacer aux enfers. Donc comme Pégase, qui est né de la mort de sa mère, Elphes, pardon, Sleipnir, a un rapport profond à la mort. C'est ainsi que nous allons aborder la deuxième partie de cette conférence sur les chevaux qui ont un rapport à la mort, les chevaux de cauchemar. Vous avez ici une illustration de la croix. Alors toutes les illustrations que je vous mets sont des illustrations que vous pourrez trouver en libre accès dans le domaine public. Alors pourquoi les chevaux sont-ils liés à la mort et à la figure du cauchemar ? D'une part, en raison de leur fonction, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction psychopompe. Vu que ce psychopompe, c'est-à-dire qu'ils facilitent le passage entre la vie et la mort. Déjà, pour revenir à l'Antiquité, déjà dans l'Iliade, Achille avait sacrifié au VIIIe siècle avant Jésus-Christ quatre chevaux sur le bûcher de son ami Patrocle pour qu'il le guide vers le royaume d'Hadès. Cette cérémonie, on la retrouve dans de nombreuses cultures altaïques ou chamaniques qui déposent des selles, des reines auprès de leur mort, comme si le cheval était la voie d'accès dans l'au-delà. Le cheval va même jusqu'à être enterré, harnaché, aux côtés de son maître, dans de nombreuses cultures, qu'il s'agisse des traditions funéraires kirghiz, arabes ou franches, parce que les francs voient aussi le cheval comme un guide pour leur roi défunt. Ces chevaux qui nous emmènent aux enfers ou qui nous emmènent dans l'autre monde, on les retrouve dans l'Apocalypse. Par exemple, avec la figure des chevaux de l'Apocalypse, le premier blanc plutôt assimilé à une figure de la rédomption, avec l'arc qui vient choisir, qui vient enseigner une leçon aux armes. Le deuxième personnifie la violence et la guerre. On retrouve Chrysaor, le frère jumeau de Pégase, qui est né avec un glaive. Et ensuite, nous avons le cheval noir qui est garant de l'équilibre du monde, avec la balance. Et enfin, le cheval de la mort qui est chevauché par un squelette. Cette fonction de passeur, cette fonction de cheval de mort apparaît dans tout le récit mutique, dans toutes les cultures équestres, et aussi sémantiquement dans la langue. Par exemple, dans la langue anglaise, le mot même « nightmare », « cauchemar » signifie littéralement « jument de la nuit ». C'est une facette des chevaux qu'on retrouve dans tout un folklore, par exemple celtique, avec le Marc Malen en Bretagne, par exemple, ou les kelpies en Écosse qui sont des chevaux démons, noirs, pâles et blèmes comme dans l'Apocalypse. Dans les croyances allemandes et anglaises, on a des chevaux aussi comme le Schimmelreiter qui détruit les digues pendant les tempêtes, ou la Blanque Jument dans le Pas-de-Calais qui vient punir les pêcheurs. Dans le Doux aussi, on a le Drac qui noie les voyageurs. Tous ces chevaux maléfiques ou démoniaques apparaissent aussi dans les mythes grecs avec la figure des chevaux mangeurs d'hommes. Je vous ai mis ici l'un de ces chevaux assez célèbres pour manger des hommes qui sont les juments de Diomède. Le pauvre Diomède finit par être mangé par ces chevaux, ces géments et donc ça fait partie d'une des figures démoniaques dans les monstres de la mythologie que ces chevaux anthropophages. C'est-à-dire à quel point les mythes téquins peuvent évoluer et s'adapter aussi en fonction des différentes époques, des différents discours politiques, socio-culturels dans lesquels ils apparaissent. C'est pour ça que je voudrais finir cette très courte conférence sur l'image de la licorne qui a une légende aux origines multiples, aussi bien du côté de la lumière des chevaux divins que du côté justement de ces chevaux démoniaques. Alors pourquoi ai-je choisi la licorne ? Parce que c'est donc une figure équine mais qui n'a pas toujours été équine puisque la bête à corne unique serait une variante au départ du kilin chinois. Le kilin chinois c'est cette bête étrange moitié cheval, moitié serre qui apparaît dès 2600 avant Jésus-Christ et qui est normalement dotée, alors on ne voit pas bien, mais d'une corne unique au niveau du front et qui est représentée énormément dans les textes indo-européens. Ensuite on trouve des sources de la licorne juste avant le Christ dans des histoires naturelles avec un mythe qui se développe ensuite chez les Romains mais un physique jamais très fixe. Il semblerait en fait que, parce qu'elle est apparue même jusque dans une traduction grecque de la Bible, mais il semblerait en fait qu'à l'origine de la licorne il y ait une erreur de traduction avec les mots unicorne, unicéros, monocéros qui en fait définissaient en hébreu des variétés de rhinocéros ou de buffle à une corne et qui auraient été mal traduits. Mais on a toujours en tout cas approprié la corne de la licorne à la corne du narval qui est cette longue corne fine et torsadée. Donc la licorne au départ c'est un peu une multiplicité d'animaux. Par contre il y a deux choses qui ne changent jamais quand on parle de licorne, ce sont les thèmes qui l'entourent, les topoïs en littérature, qui sont donc sa capture à l'aide d'une vierge. Donc la licorne viendrait se soumettre d'elle-même si on lui présente une vierge et sa corne qui aurait des propriétés très vertueuses puisqu'elle soignerait du poison. En effet pour la petite histoire, la licorne était à la création du monde présente avec d'autres animaux lorsque le serpent maléfique est venu empoisonner l'eau et la licorne effectuant un signe de croix dans l'eau de la rivière aurait chassé le poison répandu par le serpent et permis à tous les autres animaux de s'abreuver de nouveau. Donc on le comprend, la licorne a été assez rapidement récupérée comme allégorie chrétienne, c'est-à-dire qu'elle a très vite évolué de son statut d'animal hybride qui était à la limite du cervidé au départ, entre le cerf, l'âne, la chèvre, dans les différentes gravures que vous pouvez consulter ici. Elle est vite devenue une allégorie chrétienne parce qu'elle était similaire au Christ venu se réfugier auprès d'une vierge et puis c'est ce qui l'a fait évoluer puisque ses ongles qu'on peut voir au départ ont commencé à se tourner en sabots puisque l'ongle était la marque du diable. Et donc les ongles sont devenus au fur et à mesure des sabots et puis elle a continué à évoluer pour devenir une représentation de l'amour courtois, en particulier au XVe, au XVIe siècle, c'est-à-dire qu'elle représentait en fait la courtoisie et la vertu de l'amour qui faisait partie des qualités de la Renaissance. Alors j'ai voulu finir sur la présence de la lucorne parce qu'elle est un bon exemple de représentation du cheval qui finalement montre bien comment l'animal disparaît un petit peu à travers du discours. C'est-à-dire que si on devait synthétiser un petit peu la représentation du cheval depuis les textes antiques, nous nous sommes bien en face d'une figure duelle, qui est une figure à la fois solaire et divine mais aussi démoniaque ou infernale, qui est représentée dans toutes les cultures, les religions et les époques partout dans le monde, mais qui est représentée aussi comme un être surnaturel, que seuls les dieux peuvent contrôler puisque le peu de mortels qui s'y essayent meurt en essayant. C'est d'ailleurs pour ça que le cheval est doté d'une fonction psychopompe qui lui permet de se déplacer aux enfers. Elle fait ainsi, enfin la figure du cheval fait l'objet d'une intelligente qu'on pourrait dire construite puisque en fonction du discours politique ou religieux de l'époque, un peu comme j'ai voulu le montrer avec le cas de la lucorne. Alors toutes les références de cette conférence sont téléchargeables sur un document disponible en ligne sur la plateforme et vous pouvez aussi consulter les prochaines webconférences d'IFCE qui sont affichées ici. Je vous remercie de m'avoir écoutée aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous remercie encore de votre présence.